Il y a une catégorie de deuil qu'on appelle traumatique, très particulière, qui sont la situation de gens qui perdent un proche à un moment où eux-mêmes ont failli mourir ou qui ont assisté à la mort de leurs proches. Alors pourquoi c'est particulier ? Parce que quand vous assistez à la mort, alors à la mort dans un contexte qui n'est pas prévu, si vous êtes à l'hôpital, en soins palliatifs, à côté de votre proche que vous savez qu'il va partir, qu'il va mourir, que vous êtes à ses côtés, qu'on vous a aidé, soutenu, accompagné, la violence de la mort elle est là, mais psychiquement on s'y est préparé. Si vous êtes en train de manger à table et que tout d'un coup votre enfant tombe d'un arrêt cardiaque ou que votre collègue tout d'un coup fait un arrêt vasculaire cérébral, un accident vasculaire cérébral et décède, là ce n'était pas du tout anticipé, c'est extrêmement violent. Pourquoi ce sont des deuils particuliers ? Ce sont des deuils particuliers qu'on appelle traumatiques, parce que le trauma c'est la confrontation à la mort. Le terme. où tout d'un coup j'ai été face à la mort. C'est une expérience indicible, il n'y a pas de mots pour décrire ça. Il faut l'avoir vécu pour comprendre ce que c'est que d'avoir vu la mort en face, c'est très particulier. Ça n'enlève rien à la douleur de ceux qui apprennent la mort de leurs parents, ou de la parole au sens large. Ce n'est pas pareil d'être présent, de voir quelqu'un agonir, de voir quelqu'un en train de mourir, que d'apprendre son décès. Psychiquement, ça n'a pas les mêmes effets. Dans un cas, on a du deuil, mais dans l'autre cas, on a aussi une blessure psychique particulière qui peut entraîner, ce n'est pas qui va, qui peut entraîner des troubles. Et parmi les troubles que l'on peut avoir, ce sont des images de ce proche en train de mourir. Ce sont des images de ce proche qu'on n'a pas pu sauver, avec cette idée qu'on aurait pu empêcher la mort, de se dire qu'on aurait dû mourir à sa place, pourquoi lui il est mort et pas moi. Ce sont ces images qu'on appelle des reviviscences, de revivre. Alors avec, je vais faire un peu soft, mais c'est violent, mais ça parlera aux gens, les odeurs, les images, les bruits. Et qui peuvent être très violents. Donc du coup, tout d'un coup, vous entendez les pompiers, un pimpon, vous revivez la mort de votre proche, dans un contexte atroce. Et là, vous pouvez avoir des... Vous pouvez, j'insiste sur pouvez, c'est 30% des gens, sur les études qui sont faites, là encore, les stats, il faut être prudent, mais ça peut être particulier. Et c'est important de le dire, parce que quand on est face à la mort de son proche, on peut avoir des réactions qui ne sont pas adaptées. Et on peut s'en vouloir à vie. Personne ne me disait, je m'en veux à mort. Parce que, comme on ne s'y attend pas, on peut tout d'un coup être complètement prostré, inhibé, paralysé, on ne fait rien. Psychiquement, on n'est plus là. On peut continuer de faire ce qu'on faisait, alors que le proche est en train d'agonier. On peut se mettre à nettoyer, le vomi, le sang, alors qu'il faudrait porter secours. On peut fuir de la voie publique, on fuit, on retraverse l'autoroute n'importe comment, on se fait renverser ou on fuit. Ce sont des conduites inadaptées, rares dans ces contextes-là. Quand on est face à la mort, c'est à peu près 10% des gens. Mais c'est très important de le dire, parce que vous avez des fois des proches qui ne vont pas comprendre. Un enfant peut ne pas comprendre pourquoi sa mère est restée debout à rien faire. Pourquoi l'infirmière scolaire qu'on a appelée, elle n'a pas fait le massage cardiaque. Pourquoi mamie n'a pas appelé les secours. Pourquoi papa il est parti, il ne m'a pas attendue. Quand il y avait la vague du tsunami, toutes ces questions-là qui se posent, qui sont liées à une blessure psychique, face à la mort, on peut avoir, je vais prendre un terme qui peut parler, comme un court-circuitage psychologique. Le cerveau tout d'un coup c'est court-circuité, il ne fonctionne plus. Tellement c'est violent. Et c'est là-dessus la différence avec des morts annoncées. Donc la mort traumatique, elle est présente dans les cas des morts violentes, quand on est en face. Et parmi ces morts traumatiques, il y a une mort particulière, qui est la mort par suicide. et donc parmi ces diriges-là, Merci.